Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo sur la constitution de l'univers. Nous sommes dans la classe de 4ème. Alors je vous rappelle que l'année dernière, on a travaillé en classe de 5ème sur les mouvements de la Terre et de la Lune. Brièvement donc, la Terre tourne sur elle-même en un jour et autour du Soleil en une année, alors que la Lune, elle tourne sur elle-même et elle tourne aussi autour de la Terre. Je vous rappelle en plus la particularité pour la Lune, c'est que la durée de sa rotation sur elle-même et la durée de la révolution autour de la Terre sont les mêmes, ce qui fait qu'on voit toujours la même face de la Lune. Alors, cette année, on va travailler un petit peu plus sur l'univers. Je vous rappelle que l'univers est né il y a un petit peu moins de 14 milliards d'années avec le Big Bang. A cet instant-là, l'univers était concentré en un point, puis l'espace s'est dilaté, la matière a donné naissance aux galaxies et aux étoiles, et on verra un petit peu plus tard dans l'année comment sont arrivées aussi les planètes et les satellites des planètes, notamment pour nous, la Lune. Au niveau de sa composition, de manière relativement simplifiée pour nous en classe de quatrième, si on va du plus petit au plus grand, en commençant par la Terre, eh bien la Terre se trouve dans le système solaire, qui, je vous le rappelle, est constitué du Soleil et de huit planètes. Ce système solaire se trouve dans la Voie lactée. La Voie lactée est en notre galaxie. Les galaxies peuvent se regrouper en amas. Alors, il s'avère que les amas, c'est généralement quand on a plusieurs centaines ou milliers de galaxies. La Voie lactée, elle, se trouve dans un groupe local qui est constitué de 50 galaxies environ. Et les amas peuvent être reliés entre eux pour former, au final, des super amas. Au niveau des échelles de distance, on voit ici que, sur cet axe, où c'est gradué en puissance de 10, puisque les distances sont très grandes, nous avons la Terre qui est avec un diamètre d'environ 12 700 km. Le système solaire qui, lui, fait une taille d'environ 10 puissance 10 km, c'est-à-dire 100 milliards de km. Et ensuite, beaucoup plus grand, la Voie lactée, 10 puissance 18 km, les amas de l'ordre de 10 puissance 20 km, et les super amas de l'ordre de 10 puissance 21 km, c'est-à-dire 1000 milliards de milliards de km. Alors, on voit que les échelles de distance sont très grandes, et on va, pour pouvoir parler avec des échelles plus simples, faire appel à la lumière. Alors, pourquoi la lumière ? La première chose, la lumière, il faut savoir qu'elle se déplace à une vitesse qui est une vitesse constante, c'est-à-dire qu'elle est toujours la même dans le vide ou dans l'air, et elle est d'environ 300 000 km par seconde. Alors, puisqu'elle a une vitesse qui n'est pas infinie, ça veut dire que regarder loin, c'est regarder dans le passé. Alors, pourquoi ? Simplement parce que la lumière, elle va mettre beaucoup de temps pour nous parvenir depuis les étoiles. C'est-à-dire que le temps qu'elle soit émise par l'étoile et qu'elle arrive à notre oeil, il va pouvoir se passer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs années, notamment pour les étoiles qui vont être très très lointaines. Et le truc, c'est qu'elle nous apparaît telle qu'elle était lorsqu'elle a été émise. Alors, pour faire un exemple relativement simple, on va faire l'exemple du Soleil et de la Terre. Alors, si on prend le Soleil et la Terre, il faut savoir que la distance qui les sépare, c'est d'environ 150 millions de kilomètres. Et là, on va faire un petit peu de maths, on reviendra de toute façon sur ces calculs, n'ayez pas peur. La vitesse, c'est la distance divisée par la durée du parcours. C'est-à-dire que, ici, on va pouvoir calculer la durée que met la lumière pour pouvoir faire le trajet entre le Soleil et la Terre. Alors, pour ça, on a que la durée du parcours, ça va être la distance divisée par la vitesse. Ici, la distance 150 millions de kilomètres, donc 150 millions, divisé par 300 000, ça nous donne 500 secondes, c'est-à-dire 8 minutes 20. Si vous êtes perdu, ce n'est pas grave. Pour résumer, il faut retenir quoi ? Il faut retenir qu'on voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes et 20 secondes. De manière générale, on utilisera donc comme unité de distance l'année-lumière pour les distances très grandes, puisque le kilomètre ne sera plus approprié. L'année-lumière, c'est simple, c'est à savoir, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en un an. Et vous allez voir que c'est relativement simple à utiliser. Si je vois un objet qui se trouve à 60 années-lumière, et bien la lumière va mettre 60 ans pour me parvenir. Si je regarde un objet qui est à 25 000 années-lumière, la lumière mettra 25 000 ans pour pouvoir arriver jusqu'à mon oeil. Donc, de manière générale, on pourra faire des conversions entre kilomètres et années-lumière, puisque une année-lumière vaut environ 9,5 x 10 puissance 12 kilomètres. J'espère que c'est à peu près clair pour vous. On continuera de toute façon à travailler sur l'univers au cours de l'année. Bonne journée !